Je suis en train de lire plusieurs personnes qui pensent que non, pour être leader et pour être un vrai Katangé, il faut être contre les Kassaïens et il faut combattre les chefs de l'État. Moi, je suis un nationaliste. Je suis désolé, c'est comme qu'il dirait au Katanga, il n'y a plus de leader politique. Qui vous a dit que Moïse est un politicien ? Vous tous qui encouragez Moïse à faire la politique, vous rendez mauvais service aux Congolais. Soutenez-les à faire du business, à faire les commerces, à vendre les sous, les briques, vendre les jouets, faire du sport. Écoutez, moi, moi, l'apôtre s'efface. J'ai dit, je n'accepterai jamais et au grand jamais que Moïse soit président de la République démocratique du Congo. Ou bien que vous créez un autre Congo. Si c'est ce Congo ici, le Congo de Mouze, le Congo de Rumumba, le Congo de Papa Etienne Tisekédi, ça ne se passera jamais. Moïse Katoumi a fait émouiller la Gécamine et la SNCC. Pourquoi vous, Katanga, vous oubliez si vite ? Quelqu'un qui a pillé les Katanga, son intérêt propre, privé, personnel, aujourd'hui, vous le soutenez. Si nous n'avons plus de leader au Katanga, alors, tu m'as dit ça, pour que tu es un leader, mon souso. Moïse, candidat à la présidence, au nom de Katanga. Moi, j'ai dit non. Et ça ne se passera jamais que Moïse soit président ici au Congo. J'assume mes propos. Écoutez, Moïse, d'ailleurs, c'est lui qui a fait de lui Moïse, qu'il soit populaire en sport. C'est le joueur Mbutoumabit Rézo. Le fait de soutenir ce dernier. Donc, après Moïse, vous viendrez encore nous présenter Nazem, étant Katanga, et candidat à la présidence. Détrompez-vous. Moïse ne peut jamais être président ici. Et je suis en train de demander au Katanga, au Katanga Pito, de laisser mon frère J.K.K. se reposer et gérer sa famille. Je vois, mais ce qui cherche aussi à se faire important, ma tata Ponyo, ma tata, il y a un J.K.K. qui a fait un moment où il y a un locomotive en Afrique d'ici. Il y a un locomotive qui a fait un coup. Et vous voulez aussi vous faire donner des leçons ici au Congo. Ça, c'est n'importe quoi. Le Congo n'est pas une marchandise à vendre, prendre ces pays, donner ça à un commerçant comme Moïse. Faites du business, pas la politique. Konika Djileikaz.